Pour son meeting de clôture de campagne, le candidat Mahamad Idriss Débitno a choisi de rassembler ses partisans à la place de la nation de N'Djamina. L'occasion pour le candidat de la coalition Tchad Unie de rassembler ses partisans et de rappeler les points importants de son programme de campagne. Plus d'investissements dans l'économie pour lever les principaux leviers de développement, mais également la réaffirmation de la souveraineté nationale, sans laquelle, dit-il, il est impossible pour le Tchad de s'affirmer sur la place internationale. Un point de neuf sera mis sur une politique attractive pour faire de notre pays un pôle économique émergent. En matière de politique étrangère, nous allons développer une diplomatie qui mettra en avant, qui mettra en avant la coopération économique. Dès même, le Tchad aimera au renforcement de ses liens avec les pays amis et les institutions partenaires et les institutions partenaires qui respectent la souveraineté du Tchad. Pour les partisans du candidat Mahmoud Idriss Déby-Hitno, cette campagne aura été pleine de promesses, mais surtout rassurante au vu de la mobilisation obtenue. Pour eux, il ne fait aucun doute de la victoire de leur candidat au soir du 6 mai. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Cette foule compacte qui est sortie massivement pour exprimer un seul point de vue de Tchadien. Un Tchad uni, fort et prospère. Les carottes sont cuites, séries sur les gâteaux, c'est ce que le peuple a déjà voté. C'est une campagne extraordinaire qui a été à la hauteur de nos attentes. Les candidats, surtout celui que je soutiens, Mahmoud Idriss Déby-Hitno, avec notre plateforme de la diaspora avec Midi, a été vraiment quelque chose de convaincant. Le président a déroulé son programme, il a essayé de montrer aux Tchadiens qu'il est l'homme qu'il faut et qu'il faut voter pour lui. Nous sommes confiants parce que nous avons fait les 23 provinces du Tchad, parce qu'il y a eu un engouement massif, et parce que le peuple a épousé le programme que le chef de l'État, le candidat de la coalition a proposé. D'ailleurs, il n'y avait que lui qui avait un programme, et donc on est persuadé qu'avec l'engouement, avec cet amour que les Tchadiens ont donné aux candidats, on va gagner. On est très contents, les mobilisations se retaillent, on va vraiment gagner au premier tour, Inch'Allah. Il a l'expérience présidentielle, il a géré la transition d'une façon très inclusive avec tout le monde, et donc nous pensons que c'est un atout majeur, la tournée a été très très fructueuse, les accueils étaient chaleureux, le programme politique aussi de notre candidat répond aux priorités et aspirations de nos peuples, dont nous pensons que notre candidat est le meilleur et que les gens vont voter pour lui. Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose ? Les images parlent, la mobilisation est telle, le peuple tchadien a opté pour la tranquillité. Mais Mamadidri Zebi Itno, il a fait l'unanimité, les Tchadiens dans leur majorité sont sortis massivement dans tous les coins du Tchad pour soutenir son projet de société. Clate de fin donc ce 4 mai 2024 pour la campagne électorale au Tchad. Trois semaines durant, les dix candidats auront parcouru les 23 régions du pays afin de proposer leur projet aux différents électeurs. Une fois donc ce jour arrivé qui marque la fin de la campagne électorale, place donc au vote proprement dit une 6 mai pour élire le prochain président de la République du Tchad.